bonjour hello hello mes chers amis bienvenue pour le tirage de la deuxième partie du mois de janvier 2022 donc c'est la période du 15 au 31 janvier 2022 ce sera pour le signe des gémeaux ascendant gémeaux et l'une en gémeaux vous pouvez vous retrouver dans ce tirage sinon vous pouvez regarder votre signe ascendant votre signe lunaire bien sûr bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir donc les vidéos comme pour aujourd'hui pour votre signe et gémeaux pour l'année 2022 pour les tirages de la semaine etc donc abonnez vous où c'est marqué s'abonner et cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications et vous n'aurez pas besoin de chercher ce qui se passe la semaine le sentimentale etc vous avez tout dans les playlists qui vous seront notifiés alors on va commencer par un message du petit oracle de la création pour cette partie du mois donc on a la première partie du mois qui a déjà été sorti donc du 1er au 15 janvier vous pouvez aller les voir les gémeaux ainsi que le tirage amour là ce tirage là sera du 15 au 31 janvier général et amour en même temps donc restez jusqu'à la fin pour votre tirage sentimentale alors quel message ici pour les gémeaux j'ai mon 15 au 31 janvier 2022 on le parle le prisonnier la dépendance pourquoi je te retiens sans que tu penses à y consentir à la fois géolier prisonnier tu es le seul à pouvoir ôter des chaînes et pas franchir il faut te libérer ok il ya peut-être quelque chose dans le passé qui n'était pas très bon pour vous que vous avez fait aucun des erreurs c'est pas quelque chose qui n'a qui n'a pas trop joué qui a l'air d'être encore présent ou ressortir sur cette période de du 15 au 31 janvier on a de la peine à se sortir c'est comme une dépendance par exemple vous aviez une attitude où vous avez trop tendance à manger voilà un problème concret vous vous avez sacré peut-être des problèmes au travail il ya eu des conséquences je sais pas ça créer des difficultés c'était pas évident à gérer vous avez perdu votre travail et puis cette dépendance vous avez essayé de la gérer en fin d'année vous avez pris conscience qu'il ya eu des choses qu'il fallait réparer qu'il fallait faire autrement c'est ce qu'on nous dit ici mais que là on dirait visiblement que c'est pas totalement guéri que les choses n'ont pas n'ont pas été totalement réglé et qu'il faut se libérer de ce problème d'accord il faut faut libérer d'un problème auquel vous êtes encore un peu dépendant je vais regarder plusieurs oracles donc j'aurai l'oracle de gaïa oracle des chakras le chozen le sixième sens et la triade et le tirage sentimental à la fin alors les gémeaux j'ai montré pour le 15 31 janvier de ce qu'on a l'oracle de gaïa qu'est-ce qu'il ya comme énergie alors j'ai plusieurs cartes qui sont sortis une donc les du mouvement à la création chaman peut-être cette guérison il ya d'être une guérison à faire donner une impulsion un changement ici pour vous chers amis alors en effet il ya des choses qui bougent 1 on avance on a envie d'être dans la création on voit que vous allez vous allez peut-être commencer un nouveau travail ou ou amener une note nouvelle dans votre travail la rivière nous dit que ça bouge c'est le déblocage et un déblocage qui se fait durant cette période on va mettre une création une touche de création à quelque chose de créatif ou de nouveau dans ce travail dans son projet si vous avez un projet de vie vous allez simplement créer quelque chose de nouveau et avec ces trois cartes on dit effectivement peut-être pour aller vers cette nouvelle direction pour ce renouveau s'il ya cette chose à régler qui est pas capable d'être totalement réglé on voit que vous êtes encore prisonnier vous êtes géolier prisonnier vous n'avez peut-être pas la conscience de qu'est ce qu'est le problème il vous faudra peut-être aller voir on dit les anciens guérisseurs de sagesse donc les chamanes voir quelqu'un pour en discuter ou un ami de bonne intention ou une personne spécialisée parce que vous faut prendre il faut il faudra en fait voir votre situation du sur un autre d'une autre perspective là c'est la voie lactée milky way votre situation actuellement elle est encore floue c'est comme si on me disait que vous n'avez pas totalement pris conscience de qu'est ce qui avait à changer c'est comme si vous continuez par exemple à manger voilà et ce problème qui avait avant pourrait revenir vous ne faudra donner cette impulsion ici la baleine elle donne un coup de queue pour donner une impulsion à ce changement donc on vous conseille la vire vers la mi janvier de prendre les choses en main et les régler c'est à dire je donne cette impulsion j'ai vraiment besoin d'une guérison et puis voir la situation d'une autre vision ou que la situation elle est floue on voit avec la voie lactée c'est là c'est du lait on n'a pas de clarté on n'a pas une situation très très clair et encore ici pour vous les gémeaux on va continuer avec l'autre oracle on va voir si c'est bien cette piste là des fois il suffit d'une carte qui nous donne vraiment la guidance sommes disons que la trame de la guidance pour les gémeaux gémeaux du 15 au 31 janvier 2022 donc l'oracle des chakras comme je dis souvent c'est l'oracle pavé d'or chemin pavé d'or parce qu'on est en chemin justement vers quoi on va vers quelle évolution va ici avec ces trouvailles qu'on a sur notre chemin ces diamants là on s'arrête alors que je mets bien vos cartes là qu'est ce qu'on vous dit les gémeaux je voulais aussi vous dire si vous désirez une guidance personnalisée pour votre situation générale ou votre situation sentimentale n'hésitez pas à écrire sur mon mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds vous avez votre réponse votre votre message dans les deux trois jours donc n'hésitez pas je pense que plus tard aussi pour ceux qui sont intéressés on va faire un tirage ce sera un tirage spécial avec les runes donc restez en ligne restez attentif à ce que je vais sortir tout à l'heure alors on y va qu'est-ce qu'on vous dit vous avez tendance vous avez envie d'être dans la perfection il ya le chakra de votre coeur qui est à lui qui est brillant qui est mis en lumière qui sort là on voit vous avez envie de vous améliorer de d'aller vers une perfection on voit quand même l'envie là vous êtes quelqu'un de perfectionniste et c'est de perfectionniste peut-être pas tous mais là on nous dit que vous voulez aller vers une amélioration aussi peut-être de l'amour de soi d'accord ouais on voit que ouais vous donnez une image de façade pour le moment on voit que c'est comme une image de façade que vous donnez où vous allez soi-disant bien au mieux que par rapport au passé ou par rapport à votre problème que vous pensiez avoir quoi avoir résolu mais pour moi on voit qu'il ya que c'est qu'une image de façade vous tournez le dos sur cette carte on est de nouveau dans ce dossier nuage comme avant la voie lactée on est dans le flou alors soit vous oui vous n'avez pas conscience de quelque chose qu'il faut régler vous l'avez survolé vous avez payé des conséquences mais sans vraiment comprendre pour le moment c'est ce que je ressens là il faudra retrouver une espèce d'amour de soi-même la perception de soi de voir un petit peu qui on est mais voyez cette carte magnifique au milieu du tirage poum il ya comme un miracle qui pourrait arriver miracle parle ici voilà prise de conscience de l'image de soi en fait une personne à l'intérieur c'est comme si vous avez une mauvaise perception de votre image et là il ya peut-être le miracle d'avoir cette perception de soi qui se qui se fait soudainement il y aurait eu de la jalousie ça c'est des potins des potins vous avez montré vous allez mieux mais ça dérange les autres les gens veulent comme ça c'est comme si certains ne voulaient pas vous voir aller mieux ou réussir donc ça peut aussi vous freiner un dans votre changement il ya un miracle qui arrive donc ça c'est pour moi ça me dit que les gémeaux vont avoir un éclair de conscience tout à coup qui va permettre avoir une meilleure image du même comme si c'était flou au tout début une découverte de l'amour de soi c'est vraiment ça ici on voit comme c'est les dieux qui envoient de l'amour ces personnages un petit peu fou derrière en gris c'est des c'est des personnages divins des anges des guides il vous envoie de l'amour et on voit que la personne de dos et bien vous recevez l'amour on voit que c'est le coeur c'est l'amour il ya un espèce d'éveil ou un message qui vous est donné là en mi janvier fin janvier qu'il vous faut vous aimer plus à vous faire respecter on va de l'univers comme vous vous guérir quelque part par un espèce de miracle où il ya une prise de conscience qui arrive on sait jamais comment ça se passe tout ça ça vient de l'univers comme une sorte de miracle on parle vraiment de l'amour de soi de la perception de l'amour de soi qu'on a qu'elle est un petit peu faussé vous n'avez pas l'air d'être clair de qui vous êtes et de comment vous comporter parce qu'on voit vous répéter ici faut vraiment se libérer d'un schéma négatif du passé qui a pas l'air d'être réglé il y aura quand même quelque chose qui va se passer un miracle une prise de conscience une aide de l'univers où tout à coup vous allez vous voir ah voilà c'est ça que je dois corriger et que je dois plus refaire il ya quelque chose à régler dans ce sens là et je vois vraiment le chozen ce qu'il nous dit pour vous j'ai beau le 15 au 31 janvier 2022 j'ai des cartes qui sortent j'en ai trois j'aime ou j'aime ou j'aime ou j'aime ou 31 janvier ou 31 janvier ouais cette cette carte de solitude est sorti pour plusieurs vous avez besoin de guérison le chaman du début vous avez besoin de guérir quelque chose il ya un manque d'estime et un manque d'amour chez vous je le sens voyez le chaman la guérison elle ressort il ya comme une sorte de solitude vous retrouvez face à vous même vous êtes fou vous dites bah mince j'ai pas j'ai l'impression d'avoir et bien d'être dépendante d'un problème j'arrive pas à m'en sortir j'ai mis une nouvelle vision de vous même on nous dit que c'était une expérience attendez juste à prendre ce qu'elle est sorti aussi ouais c'est une expérience que vous avez vécu peut-être l'année passée ou sur plusieurs années qui était difficile je peux pas savoir quel est le problème personnel concerné ici mais bien sûr tout est expérience pour que vous appreniez j'ai l'impression à vous aimer pour moi c'est ça c'est l'image de vous cette perfection c'est cette perception vous avez de vous même vous avez un peu un peu de peine à avoir j'ai mon ici du jeu peut-être faire la coupe on aura plus d'infos et en prendre une ah ça viendrait des vies antérieures il ya quelque chose au niveau de vos vies antérieures voyez que vous passez dans un sas pour renaître donc à quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure je sais pas si vous aviez été jalousé et bien vu ça revient en cette vie vous revivez ces jalousies de certaines personnes bien vous avez été dans la tromperie et vous retrompez dans cette vie donc on me dit qu'il ya un problème qui viendrait d'une d'une ancienne vie ok c'est très intéressant à voir et on nous dit quand même ici avec l'histoire de la lune qui a quelque chose qui va changer qui va prendre le temps lunaire peut-être dans un mois et un changement qui s'effectue quelque chose qui prend naissance un mois je dirais une prise de conscience ok la coupe est intéressante j'ai mon du premier au 15 et ouais vous sentez comme pas complet comme il ya une question d'image de soi j'ai vraiment l'impression que ça sort beaucoup ou de guérison d'un passé d'une vie antérieure on nous dit même très intéressant vous avez l'impression d'être un petit peu seul en ce moment où vous tournez en rond vous êtes un peu en déprime vous savez pas trop vous avez comme on nous dit si cette sensation de se sentir prisonnier se sentir seul ne pas arriver à se sortir de ces chaînes qui vous tiennent c'est pour le moment ce qu'il ya comme comme impression vous avez besoin de guérison healing c'est la guérison ça c'est le l'imposition des mains sur les chakras on impose les mains sur la tête sur le ventre cette guérison des chakras guérison des énergies il ya quand même bien le chakra du coeur qui est au centre du tirage donc guérir une certaine un certain amour de soi avoir plus de respect plus d'amour de soi avec le chaman c'est la guérison aussi la même chose il ya quelque chose à guérir ce début d'année pour pouvoir continuer parce que beaucoup de signes on a fait des fins de cycle de karma pour recommencer quelque chose là on voit que c'est comme si vous ne pouviez pas avancer la dépendance tu es géolier tu es prisonnier parce que vous n'avez pas compris ce qui avait à régler mais on voit effectivement comme avant l'espèce de miracle une prise de conscience une nouvelle vision là on nous dit tout à coup vous allez avoir quand même cette prise de conscience cette nouvelle vision de vous même c'est comme si c'était flou comme vous vous voyez ou comme vous avez un comportement donc prendre de la hauteur s'observer voir comment on est et vous allez vous voir vous allez avoir une expérience 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 expérimenter ici vous allez je sais pas expérimenter quelque chose où tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent est une expérience que je vous ai dit c'est ça dans la vie en toute expérience c'est pas forcément un mal si vous avez fait du mal bon ben voilà il ya eu des conséquences maintenant il vous faut sortir de ce schéma qui a l'air pas totalement guéri la nouvelle vision c'est un petit peu comme je vous ai dit c'est ce miracle qu'on a eu tout à l'heure cette nouvelle vision qui arrive et vous ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus complet beaucoup plus entier c'est comme si mon qu'une pièce du puzzle c'est à dire par exemple la confiance en soi les cimes de soi j'aime pas mon corps j'aime pas mon attitude envers les autres j'ai pas confiance en moi j'arrive pas à régler ce problème il est toujours là quelque chose comme ça n'hésitez pas à commenter dans le sous la vidéo chers amis si ça vous parle on va continuer je prends la triade qui est aussi bien psychologique au tirage ici les psychologiques 1 il est psychologique on dit ce qui va se passer pour vous cette deuxième partie du mois de janvier et j'ai mot qu'est ce qui se passe pour le 15 ou 31 janvier c'était nécessaire de passer par là c'est ce qu'on a vu avant l'expérience vous deviez passer par là c'est à dire avoir des conséquences de vos actes perdre un travail perdre une personne une séparation il ya des choses difficiles pour les gémeaux mais on voit que là on nous dit le message c'est pour ça que j'adore ce petit ce petit oracle il nous dit il faut que tu te libères vous n'avez pas confiance en vous un problème qui n'est pas réglé encore donc on peut pas avancer ouais il ya une renaissance qui arrive ouf c'est en train de germer en vous alors il vous faudra vous pardonner alors il ya quand même cette naissance qui arrive elle est peut-être plus tardif que d'autres si où il n'y a pas une prise de conscience encore qui a été fait vraiment vous n'arrivez pas vous traînez encore le problème avec vous il ya une naissance qui arrive ça germe en vous ce renouveau cette nouvelle personne ce nouveau gémeaux il vous faut on dit quand même très important pardonner donc si vous n'arrivez pas vous pardonnez vous vous en voulez un mais j'étais sage et si je suis nu j'ai perdu tout ce temps j'ai perdu mon travail vous gardez cette énergie négative vous pouvez pas avancer alors pardonnez vous dites vous c'était une expérience que j'ai vécu je ne savais pas que ça aurait ses conséquences j'ai vu les conséquences je me pardonne sincèrement il faut vraiment vous regardez mettre de l'eau sur la colère intérieure pour être en paix et pardonner aux autres si vous leur avez fait du mal aussi on vous a fait du mal mais vous deviez passer par là pour votre évolution d'âme alors gémeaux la triade après jour le sixième sens et puis l'amour ouais vous avez traversé une période où vous êtes dans une période un petit peu de déprimant et qu'il va falloir quitter mais vous avez encore des interrogations je peux vous dire que la situation va s'éclairer comme par miracle en fin de mois quelque chose qui va se passer vous allez avoir une nouvelle perception de vous les gémeaux ce que je pourrais mettre comme titre une nouvelle perception de soi même je vais noter parce comme ça comme je dis pas mal de choses dans le tirage il ya plein de mots qui me disent ça ce sera le titre après joli alors qu'est-ce qu'elle nous dit ouais il ya eu des erreurs voilà je voulais pas le dire parce que c'est un petit peu fort comme mot mais vous n'avez pas fait des choses comme il aurait fallu faire l'expérience la nécessité on tente on teste dans votre vie il ya quelque chose que vous avez fait faux ça a eu des conséquences vous avez peut-être critiqué les gens vous avez peut-être profité des gens je ne sais pas mais voilà voilà il ya la protection pourtant vous êtes maintenant protégé c'est comme pour vous dire votre a passé bon je pense qu'il y aura la carte quelque part qui devrait sortir la carte de la rédemption on a payé ses dettes on a récolté ce qu'on a semé qui était difficile maintenant après tout ça on devrait repartir sur de nouvelles bases mais on voit qu'on a encore accroché à ces erreurs du passé il ya un événement comme je vous ai dit ce miracle quelque chose d'inattendu je marquais aussi ça il ya de l'inattendu entre le 15 et le 30 janvier ou ça peut être le 30 janvier ou début février quelque chose qui va arriver comme je vous ai dit ce miracle qui va faire que tout à coup il ya un déclic il y aura un déclic qui va vous faire vous percevoir totalement différemment vous allez sortir de cette de ce brouillard de cette image de façade et puis je cherche la carte je sais pas si je l'ai là la carte du miracle qui nous dit ouais je voulais remontrer le miracle il ya quelque chose elle est clair et à la foudre un événement important qui arrive comme une cassure ou comme un comme comme une cassure avec l'ancien stop maintenant tu veux pas continuer tu ne peux pas être comme avant tu as traversé assez d'épreuves à traverser ton chemin d'épines tu étais perdu tu es encore un petit peu perdu passé prisonnier de cet ancien mois mais voyez un événement quand même fort qui va se passer je ne sais pas ce que ce sera ça peut être quelque chose vous allez revivre et ça va faire prendre conscience mais bon il faut que je change voilà et ça ouais c'est c'est comment dire c'est lié avec le delta à votre entière votre entièreté corps âme esprit mais qui voit tout donc là on vous surveille donc vous êtes protégé je pense que ce changement va se faire peut-être d'une manière assez brusque surprenante mais c'est vraiment nécessaire de vous libérer de ce passé je vais voir avec l'oracle du sixième sens ici si on a quelque chose de plus peut-être dans la matière les gémeaux un changement important un changement important à se faire ça va vous allez vers la réussite vous passer du moment de déprime de grisaille vers la lumière le miracle il ya un miracle magnifique je suis contente là bah je vous remercie de me commenter cette vidéo si c'est bien ça si vous êtes effectivement encore dans une perception vous comprenez pas ce qu'il faut changer j'aimerais la réussite vous aurez des choix à faire un vrai justement choisir une nouvelle porte une nouvelle manière d'être un nouveau comportement et on va vers un renouveau très bien ok je comprends je comprends bien votre tirage on nous dit que peut-être ça a eu en rapport ça lui rapport avec des liens avec des gens ça va ça a pu avoir des problèmes vous avez eu des problèmes avec les gens dans une union pour certains dans votre couple pour d'autres je peux dire qu'il y aura un mariage non il y avait justement des conflits c'est ce que je pensais il ya eu des problèmes dans ce domaine avec certaines personnes dans leur relation couple ou extérieur familial amical soeur frère etc vous sentiez seul contre tous voilà l'attirance le mensonge on nous dit bien que il ya une attitude désuète il ya une nécessité de libérer un c'est désuet cet état d'être qui pouvait être effectivement un mensonge vous a peut-être été faux à l'image de soi vous aviez une mauvaise perception de vous peut-être vous pensiez suivre par exemple les dogmes de la société vous pensiez être juste en fait vous étiez faux parce que vous disiez certaines choses qui n'étaient pas en lien avec vos valeurs on voit qu'il ya eu quelque chose de faux c'est comme ça que je le ressens et là la carte centrale pour moi c'est cette remise en question c'est le miroir je vois pas d'attirance sentimentale ici c'est qu'est ce que je me renvoie voyez à nouveau l'union si on met ces deux personnes il y en a une à l'endroit une à l'envers sonné on les met ensemble ça fera une feuille jaune on se complète c'est comme si vous étiez incomplet vous arriviez pas avoir une bonne image de vous même qui était visiblement dans les relations à autrui vous étiez vous montriez ouais une espèce d'image fausse de vous même je veux pas dire vous étiez dans le mensonge peut-être pour certains oui pour certains noms ok ou oui je vous expliquez l'exemple de croire que vous étiez dans le juste vous faisiez bien mais c'était pas ça on va courir avec le sentimental qu'est ce qu'il ya pour vous les j'aime ou en amour on va regarder j'aime ou en amour d'anglais 15 ou 31 janvier 2022 pardon pour le téléphone 15 ou 31 janvier 2022 alors on me dit grand oui à vos interrogations ok 15 ou 31 janvier 2022 pour les j'aime ou en amour on va étaler les cartes l'amour 15 ou 31 pour les j'aime ou dans le 31 janvier 2022 alors il y aurait où il y aurait eu parfois on parle du passé pour voir où vous honnête les cartes de dessous ça parle un petit peu du passé on dit oui à quelque chose oui à une question que vous avez vous êtes effectivement dans une période de doute de manque de confiance vous êtes un peu perturbé vous le gémeaux donc même dans le domaine sentimental vous avez aussi cette colère donc c'est possible que ce soit en rapport au lien que je vous ai dit tout à l'heure donc le lien c'est l'amour c'est le lien aux autres sentimentale et ça aurait certainement été avec une personne que vous connaissez d'une autre vie antérieure donc un karma on a vu les vies antérieures et quelque chose qui se règle de vos vies antérieures un manque de confiance une mauvaise image de vous même qui engendre actuellement du conflit donc même au niveau sentimental où on nous dit attention tu as des doutes pour les célibataires tu as ce manque de confiance en toi tu as une colère en toi pour le moment face à une personne qui tu pourrais rencontrer quelqu'un là le célibataire ou c'est ce qui s'est passé par rapport à des couples on dit oui 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 à vos interrogations réponses positives à votre question il ya un oui allez on nous donne le feu vert par rapport à la possibilité de et si une nouvelle rencontre cette relation fait partie de votre chemin de vie peut-être cette relation va mettre va faire ressortir certains doutes donc ça c'est l'histoire du karma qu'on avait avant réglé problème karmique qui va faire ressortir certaines choses en vous les doutes j'ai manque de confiance j'ai peur je n'ose pas montrer tel que je suis ça c'est pour les célibataires qui va engendrer du compte du colère conflit en vous d'où cette nécessité de changer alors ça c'est soit les célibataires les couples oui vous pouvez être avec quelqu'un actuellement si avec une personne on dit qu'elle fait partie de ton chemin de vie donc une relation karmique qui est là pour te montrer soit que tu auras ici en janvier où tu as dans ta vie qui met en avant certains doutes et qui engendre du la colère c'est un petit peu la même chose que le tirage précédent je vais couvrir avec l'améthyste love comme je l'ai fait pour les autres tirages je pense que c'est même pas nécessaire en fait je vais prendre votre conseil c'est pas nécessaire quel conseil pour les jumeaux des maîtres ascensionnés quel conseil pour les jumeaux du 15 au 31 janvier 2022 conseil pour les jumeaux conseil pour les jumeaux pour cette période du 15 au 31 janvier 2022 ouais détache toi des drames détache toi des problèmes sort toi de cette je suis toujours ce manque d'amour manque d'estime de vous les jumeaux sort toi de cette dépendance dans laquelle tu es encore prisonnier libère toi détache toi de ce drame merci mes chers amis jumeaux pour votre retour je me réjouis de vous lire j'espère que ça va vous aider surtout sur votre chemin et à tout bientôt au revoir mouahou